Bonjour et bienvenue dans le 7ème chapitre de cette épopée rétro gaming, 7ème pour 7ème génération de consoles. Vu que c'est de ces consoles dont il sera question aujourd'hui, vous voyez que j'ai changé de décor, j'ai déménagé. Parce que entre l'intro que j'ai filmé dans l'épisode précédent et celle-ci d'intro, vous voyez qu'il y a pas mal de temps qui est passé. Je sais pas si vous verrez à l'écran, on est actuellement le 7 mars 2023, donc c'était il y a plus de 6 mois, 7, 8 mois l'épisode précédent. Parce qu'il faut savoir que dans cette épopée, j'ai été assez efficace au début, pour la génération 16 bits en 2 mois c'était bouclé, pour la génération 32 bits un peu plus long. Mais alors, la génération 128, plus les consoles HD, plus les consoles portables auxquelles j'ai joué en parallèle, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir une autre fois. Et bien en fait j'avais peur de faire une overdose de jeux. J'ai jamais autant joué dans ma vie de gamer que dans le cadre de cette épopée. Dès que je finissais un jeu, j'en faisais un autre. Sauf que quand on arrive au niveau des jeux des années 2000, les jeux gagnent beaucoup en ambition, les jeux gagnent beaucoup en durée de vie. Et j'avais peur de faire une overdose. Donc j'ai voulu espacer un peu plus les jeux, varier plus les plaisirs, les genres. Et tout simplement pour m'immerger d'autant plus dans cette génération, pour que ça soit perçu comme un plaisir et plus comme une corvée de liste de jeux à faire. Donc j'ai pris mon temps, et c'est la raison pour laquelle autant de temps se sont écoulés entre les deux vidéos. Pour vous ça ne changera rien, mais pour moi, beaucoup de temps est passé. Mais j'ai plein de choses à vous raconter en conséquence sur les consoles HD. Enfin, consoles HD, ne brûlons pas les étapes. Là oui, c'est toujours perçu comme une machine 128 bits en termes de puissance, comme les consoles qu'on a vues dans le dernier chapitre. Vu qu'elle a fait le choix très couillu de ne pas s'aligner sur la puissance des concurrents. Elle est sur le papier plus puissante qu'une première Xbox. Ça ne se verra pas forcément sur les jeux des développeurs tiers, qui ne vont vraiment pas se fouler. Et offriront souvent à la Wii une version identique à la PS2. Mais pour les jeux Nintendo, on voit un vrai gap par rapport à la Gamecube. Mais on va y revenir. J'aimerais d'abord parler d'un détail. La console peut s'apparenter à une old-gen de la 6ème génération. Pas en HD donc. Alors je continue de jouer sur ma télé cathodique. Et si tous les jeux de début de vie sont parfaitement compatibles, on observe qu'avec les années, même Nintendo n'offrira plus d'options 4 tiers sur certains de ses titres. Et finalement, un certain nombre de jeux sont conçus uniquement en 16 neuvième. C'est dommage, ça fait des grosses barres noires sur une télé 4 tiers. Il partait du principe que passé 2010, très peu de gens jouaient en 4 tiers. Donc ils optimisaient l'affichage en 16 neuvième pour que l'interface soit mieux agencée. Mais vous le savez, les jeux pas HD sur un écran plat, c'est pas toujours très propre. C'est pour ça que j'ai acheté cette télé pour cette rétrospective. Mais à un moment donné, sur Wii, pour pas me taper des barres noires, je suis passé sur un écran plat 16 neuvième. La console peut afficher du 480p avec un câble YQV. Donc ça va, c'est pas la mort. Et donc les jeux en soi peuvent malgré tout être plutôt sympas graphiquement. Un jeu comme Donkey Kong Jungle Beat sur Gamecube, je le trouvais assez beau, coloré, les fourrures étaient bien rendues. Mais alors tu mets Donkey Kong Country Returns à côté, il lui met la pâtée comment c'est beau et détaillé. Puis Mario Galaxy qui tourne également en 60fps, mais avec une 3D trop clean avec plein de beaux effets visuels. Même Mario Kart Wii ou Metroid Prime 3 gagne en effet de lumière par rapport à Double Dash ou Metroid Prime 2. Alors que Super Smash Bros Brawl a un style ultra réaliste sur tous ses persos. Mêlée sur Gamecube à côté a l'air plus enfantin et lisse. Donc même si techniquement on avait l'impression de faire du surplace entre la Gamecube et la Wii, faut bien reconnaître qu'on la voyait la différence. En termes de style graphique, d'effet ou de taille d'environnement. Souvent la taille des zones, c'était autre chose sur Wii. Mais je parle de perf, la Wii c'est surtout la machine qui a fait germer la mode du rétro. Avec la console virtuelle c'était fou. La possibilité de retourner à des gameplays plus minimalistes, plus épurés, avec la Wiimote sur le côté ou une manette classique. C'était du jeu vidéo autrement pour moi. Et c'était rafraîchissant à côté de tous ces autres jeux HD qui devenaient de plus en plus complexes. Et bien sûr faut en parler, le motion gaming. Au début pour moi, il y avait cet effet waouh sur les pubs de Twilight Princess. Mimer les mouvements de Link, ça me vendait une immersion inégalée dans le jeu vidéo. Mais j'avais 12 ans donc j'étais facilement impressionnable. Et résultat, même sur un jeu de sport auquel j'aurais jamais donné d'attention s'il était jouable à la manette normale, bah avec la Wiimote, j'étais hypé par Wii Sports. Plein de façons de bouger sa manette entre les différents sports. J'ai beaucoup kiffé WarioWare aussi comme ça. Il y a d'autres jeux où fallait mettre la manette à l'horizontale. D'autres qui utilisaient les deux mains avec le nunchuk. Et j'étais trop curieux de découvrir toutes les utilisations possibles de ce nouveau jouet. Parce que finalement j'associe la Wiimote à des accessoires que Nintendo nous ont sortis dans le passé. Comme les bongos de Donkey Konga. Faisons un parallèle entre les deux. Les bongos, c'était un chouette jouet vidéo qui permettait d'avoir des sensations qu'on n'aurait pas pu avoir avec une manette normale sur un jeu de rythme comme Donkey Konga. Et quand ensuite Nintendo ont sorti Donkey Kong Jungle Beat, un jeu de plateforme, donc plus du tout le même concept de jeu de rythme, c'était fascinant de voir comment ils ont transposé le gameplay d'un jeu de plateforme avec leur accessoire, le Tam Tam. Il devait y en avoir d'autres des jeux avec bongos comme Donkey Kong Barrel Blast. Mais finalement c'est jamais sorti sur Gamecube. Donc trop marrant de voir comment un nouvel accessoire est utilisé dans des styles variés. Maintenant, imaginez qu'une fois les bongos sortis, tous les nouveaux jeux Gamecube, les jeux de combat, les RPG, les FPS, tout ne se joue plus qu'avec les bongos en abandonnant la manette Gamecube. Ce qui aurait été fun au début, deviendrait vite ultra saoulant. Et sur Wii pour moi c'était un peu pareil. Si c'était marrant de voir comment des styles connus de jeux vidéo comme les jeux de plateforme, les FPS, les parties game, allaient être adaptés à la Wiimote, au bout d'un an de vie, on avait déjà compris. Et ce vent de fraîcheur, il était déjà derrière nous. Donc comme beaucoup de gamers à l'époque, j'ai fini par délaisser Nintendo parce que je me retrouvais plus dans cette façon de jouer. Donc quand leur prochaine grosse nouveauté quelques années plus tard, c'était le Wii Motion Plus, qui améliore juste le gyroscope, il y avait un air de redite. La détection de mouvement, vous nous l'aviez déjà vendue comme ça à l'annonce de la Wii. Résultat, le gros jeu solo ultime de la détection de mouvement, c'est Zelda Skyward Sword. Et au-delà des soucis qui viennent du cœur du jeu, le motion gaming pour beaucoup de gens, et moi le premier, c'était déjà plus du tout amusant. Et c'est ce qui m'a fait encore plus kiffer les jeux classiques jouables full manette. À un moment donné, c'était devenu un argument de vente pour moi. Quand plus tard, dans la vie de la Wii, j'ai vu une pub d'un nouveau gros RPG Wii ambitieux vendu en bundle avec une manette pro, parce qu'il n'y avait plus besoin de la Wiimote, et bien je l'ai acheté ! Alors que j'avais une Wii craquée ! Ce jeu, c'était Xenoblade Chronicles. C'était exactement ce que j'attendais d'un gros RPG ambitieux, et même plus. Le jeu a des environnements énormes pour la Wii, avec des décors qui ont beaucoup de style, et c'est le jeu que je retiens le plus de la machine, avec Super Mario Galaxy 2 que j'ai découvert bien plus tard, à une époque où j'étais plus écœuré par la Wiimote. J'y ai trouvé des utilisations du motion gaming plutôt réussies, dans un jeu pas très casu, parce qu'il était rythmé, riche, créatif, et avec du challenge. Et en rejouant à la Wii aujourd'hui, je vois que les vieilles rancunes, elles sont derrière moi. Y'a plein de super concepts sur cette machine. Même avec la détection de mouvements, et dans le cadre de cette épopée, faut reconnaître que c'est un vent de fraîcheur cette ludothèque Wii, avec plein de petits concepts originaux, qui se prennent facilement en main grâce à l'instantanéité du motion gaming. Plus besoin d'apprendre les boutons. Parce qu'autre chose, la Wii c'est aussi la casualisation du jeu vidéo. On a réduit les barrières à l'entrée pour qu'un maximum de personnes puissent découvrir le jeu vidéo, et pas que les purs gamers. Mais résultat, pas mal de jeux sont plus lents, moins challengeants, et moins fun que sur Gamecube en fait. Comme Mario Kart Wii, ou Super Smash Bros Brawl. Et puis le manque de puissance se faisait ressentir quand tu voyais les trucs super beaux et ambitieux qu'il y avait chez la concurrence. Les jeux Nintendo tenaient la route, mais les éditeurs tiers sur Wii généralement ils se cassaient pas le cul. C'est à ce moment que les autres machines HD sont devenues d'autant plus désirables pour moi. Parce que elles au moins, étaient vendues avec une vraie manette, et tous les jeux étaient jouables avec cette manette. Alors que je les cherchais sur Wii. Et graphiquement surtout, c'était autre chose. Avec la Xbox 360, on passe enfin à la HD. Alors j'aime beaucoup la 360, parce qu'elle est sortie fin 2005, c'est hyper tôt, et donc au début de sa vie, elle avait encore le cul entre deux générations. Avant de voir les premiers jeux next-gen, genre Gears of War qui étaient ultra impressionnants graphiquement, bah on avait encore des jeux multi-supports, des jeux 128, mais qui tournaient en HD. uniquement sur Xbox 360. Genre Need for Speed Most Wanted, ou Tomb Raider Legend. Ça fait qu'avec du recul, le catalogue de cette console est assez impressionnant, parce qu'il couvre un paquet d'années, de 2005 à 2015. Et pourtant les visuels ont pas trop vieilli. Sur un écran HD, ça rend trop bien, ça fait déjà jeu moderne. On a eu un sacré bon après les 128, entre la qualité des textures, la finesse de la HD, même si bon, fallait une télé compatible, et les décors plus vivants. Je crois que c'est le mot, tout a l'air plus vivant sur console HD, moins figé dans le décor que sur 128 bits. Et comment parler de la 360, sans mentionner sa manette, qui perfectionne l'ergonomie de celle de la première Xbox, des poignées qui se tiennent bien, la forme des gâchettes, le bon placement des sticks, résultat, on a une manette qui est devenue le standard sur PC pendant une décennie. Avec la 360, c'est à partir de là qu'on a atteint ce que j'entends par le jeu vidéo contemporain. On n'a pas eu de vraie révolution depuis longtemps. T'as juste l'impression de jouer à la Switch avec la 360, que ça soit visuellement, ou au niveau de la disposition de la manette. Alors bien sûr, les concepts de l'époque étaient moins originaux, avec des game design plus simples, des aventures moins bien rythmées. Mais les styles phares d'aujourd'hui étaient déjà là. Les FPS, les open wars, les jeux de sport, les jeux indés sur le store, et la démocratisation massive du jeu online tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est la 3.6 qui a lancé les succès pour renforcer le côté social de ton compte online. Microsoft y est pour beaucoup sur l'évolution du online d'ailleurs, avec son offre Xbox Live. Et puis même le Xbox Live Arcade permettait de télécharger des petits jeux, moins gros budgets, et donc pour moins de 15 euros. Ça changeait à une ère où on était habitué à un jeu égale 60 euros. Ça a donné l'élan de l'indé, avec les succès de titres comme Bread, Limbo ou Fez. Beaucoup de devs se sont lancés dans l'aventure, et c'est ce qui a permis une offre gaming encore plus riche, dont on profite encore aujourd'hui. Le passage à la génération HD, c'était la première fois que j'entendais parler du terme Next Gen. Et c'est la première fois aussi que j'ai vécu le passage d'une génération à une autre, de façon aussi lucide. Parce que j'étais vivant quand on est passé de la PS1 à la PS2, mais vu qu'à l'époque je jouais sur Game Boy, ça ne m'avait pas frappé. Là je me souviens que les graphismes, ils me retournaient le cerveau, quand je voyais tourner les tout premiers jeux Next Gen, comme Devil May Cry 4, Call of Duty Modern Warfare ou Assassin's Creed. Surtout Assassin's Creed d'ailleurs, entre la grandeur des zones, le nombre de PNJ qui se baladent dans les villes, le travail sur l'ambiance, et pouvoir escalader tous les murs de façon immersive, sans avoir une grosse flèche qui te dit où tu peux grimper. Ça c'est des sacrés avancées, qui ont été rendues possibles grâce à la puissance de la 360. Et de la PS3 aussi, bien sûr. Parce que oui, c'est aussi la génération du multisupport, donc les jeux que je retiens le plus, c'est pas des jeux exclusifs. Les titres qui m'ont marqué sur cette gêne, moi c'est surtout Catherine, Portal 2, Call of Duty Black Ops, en mode zombie, c'est mon aparté sur le jeu multijoueur. Et niveau exclu 360, sûrement Lost Odyssey, The Witcher 2, Fable, Forza Horizon. Et même si c'est pas mon style de prédilection, je sens que je me dois de mentionner les open world quand même. Il y en avait déjà pas mal sur cette génération, parce qu'avec cette puissance, on pouvait vraiment faire des mondes riches et immersifs, contrairement au 128-8, où c'était plus compliqué. Et franchement, je trouve que l'immersion, c'est le mot. Pour l'occasion, me balader dans les zones désertiques de Red Dead Redemption, dans les montagnes de Skyrim, dans la ville urbaine de GTA 4, ou dans toutes les différentes époques qu'a couvert la série Assassin's Creed, entre la Syrie, l'Italie, les Caraïbes, c'était vachement cool. Juste marcher, regarder tous les détails qu'ils ont laissés pour te faire croire à un monde qui vit même sans toi, c'était quelque chose de nouveau pour moi, à ce moment de ma rétrospective rétro. Sans être les titres les plus fun à jouer, ils m'ont apporté un degré d'immersion que j'avais pas expérimenté sur les générations de consoles d'avant. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus immersif qu'un open world ? Du jeu vidéo où on aurait l'impression d'être dedans, de contrôler soi-même notre héros, avec notre propre corps ? Et oui, c'est aussi la gêne où Microsoft s'est mis au motion gaming avec Kinect. Alors j'ai pas pu y jouer pour cette rétrospective malheureusement, mais dans mes souvenirs, chez des potes, ça se résumait surtout à Kinect Adventures et Just Dance. Et franchement, ça marchait bien pour ce que ça visait. Mais clairement, on n'attendait pas de grosses expériences gamers là-dessus. Le motion gaming, ça faisait déjà des années que la Wii avait réussi à le rendre has-been. Mais bon, tout le monde à l'époque voulait croquer dans la pomme du jeu vidéo grand public. Même Sony. On enchaîne donc avec la PS3. Parlons directement de sa manette. Après la 360, c'est compliqué. Elle est petite, surtout les poignets. C'est comme si elle me glissait des doigts quand je dois en plus baisser mon pouce gauche pour atteindre le joystick ou appuyer sur R2 pour accélérer dans un jeu de course par exemple. Parce que oui, maintenant, il y a enfin des gâchettes analogiques chez PlayStation. Mais leur forme arrondie fait qu'elle glisse des doigts quand t'appuies fort. Rien à voir avec la manette 360 qui a une gâchette qui retient ton index. Donc les devs exploitaient pas trop les gâchettes en fait sur PS3. Même les FPS, ils te faisaient tirer avec R1. C'est un peu la tristesse la manette PS3. C'est la même que la manette PS2 en fait. Sauf qu'elle est sans fil, que tu peux la recharger en USB et qu'elle a un gyroscope intégré pour copier la Wii. Mais c'était quasiment jamais utilisé. Un truc que j'ai pas encore dit sur cette gêne, c'est que les jeux étaient beaux, ok, mais on avait beaucoup perdu en fluidité par rapport aux 128 bits. C'était très commun de voir des jeux ralentir à 20 FPS. Tout comme la synchronisation verticale de l'image. Souvent, on voit des petits traits au milieu pendant les mouvements. Comme si l'écran était coupé en deux quand tu bouges la caméra parce que le jeu arrive pas à synchroniser toutes les images. Ces soucis, on a tendance à les avoir oubliés avec les consoles suivantes. Donc quand on retourne sur cette gêne, ça marque. Je le sais parce que c'est une réflexion que je m'étais faite dans le passé. Mais là, dans le cadre de cette rétrospective, et j'étais plus habitué à voir du 60 FPS à tout va. Donc ça m'a moins choqué. Ce qui m'a choqué, c'est surtout à quel point j'ai vite commencé à trouver ça normal. Un jeu qui atteint même pas les 30 FPS. Comme quoi, on s'habitue à tout. Je pouvais jouer à Far Cry 3 sans jamais être frustré par le framerate. J'y faisais même plus gaffe. Et j'arrivais même à le trouver beau avec sa grande île tropicale et sa végétation pétante. C'est pour ça que je kiffe faire cette rétrospective. Il n'y a que comme ça que je peux revivre la claque graphique que je me suis prise à l'époque. La PS3 est plus puissante qu'une 360 en théorie, mais comme elle était beaucoup plus difficile à programmer pour les devs, souvent les jeux tournaient mieux sur 360. Et à cette époque, développer des jeux coûtaient de plus en plus cher. Alors, vu que les deux machines avaient un parc de consoles installé similaire, c'est à partir de là que quasiment toutes les licences sont devenues multisupports pour faire plus de ventes. Je pense à Final Fantasy XIII par exemple, qu'on n'aurait pas imaginé sortir sur Xbox avant. Donc, tant qu'à faire, je trouve qu'à quasiment tous les niveaux, la 360 était the place to be. Mais après Kinect, les exclus Microsoft, c'était pas ça. Et après le rebranding de la PS3 avec la version Slim, c'est Sony qui a rattrapé le retard et qui s'est démarqué avec des séries exclusives qu'on trouvait pas ailleurs. Uncharted, Motorstorm, et leur suite surtout, c'était les premières grosses claques graphiques next-gen que je me suis prise quand je regardais des vidéos PS3 sur internet. Sinon, il y avait aussi Little Big Planet, Infamous, Killzone, Wipeout, Ratchet & Clank, God of War, Journey, The Last of Us, Yakuza, et tous les RPG japonais obscurs qui sortaient pas ailleurs. C'était des sacrés arguments de vente par rapport à la 360, et c'est ça qui lui a permis de la rattraper en fin de vie, je pense. C'était mérité, parce qu'il y avait du vrai laisser-aller chez Microsoft après 2010, alors que Sony y mettait le paquet sur les exclus, avec des univers variés et des offres ambitieuses. C'est ça qui va devenir leur marque de fabrique sur les PlayStation suivantes. Parce qu'avant ça, sur PS1 et PS2, ils reposaient beaucoup sur les dev tiers. Mais sur la PS3, ils ont compris qu'il fallait racheter des studios et investir dans les jeux first party. Et surtout, ils ont compris que l'avenir, c'était le motion gaming. Alors avec les PlayStation Move, ils ont tout carton... Ah non, ça c'était pas fou. Enfin, la technologie était intéressante. C'était plus précis que la Wiimote. Mais il y a eu trop peu de jeux avec. En même temps, il n'y avait pas une grosse demande des joueurs. Même si la DualShock 3 n'était pas ergonomique, on préférait quand même jouer dessus. À des vrais jeux vidéo pour gamers, entre guillemets bien sûr. Moi, les jeux qui m'ont le plus marqué sur cette PlayStation, ça reste les JRPG. Disgues A4, Persona 5, les jeux de course de Sony, et tous les jeux multisupport que j'ai déjà cités plus tôt dans la partie Xbox 360. Comme d'hab, un point sur les boîtes, même si ça devient de moins en moins intéressant avec le temps, vu que c'est toujours des disques. Sur Wii, on est passé au DVD, avec un boîtier DVD classique, également, mais blanc. Sur 360 pareil, mais vert. D'ailleurs, avec les jeux HD qui gagnaient en gigas, c'était assez commun d'avoir des jeux 360 sur plusieurs disques. Alors que sur PS3, on était passé au Blu-ray, donc un seul disque suffisait. Et les boîtiers de Blu-ray sont légèrement différents, un peu plus courts, et avec une partie transparente en haut. La charte graphique de la PS3 a changé en courte génération pour balayer le début de vie difficile de la console. Donc quand tu collectionnes des jeux, ça rend pas ouf sur l'étagère d'avoir deux formats pour une même console. En somme, je me suis éclaté sur cette gêne, sur plein de styles différents. J'ai adoré replonger dans ces consoles plus que je l'aurais pensé. Quand j'étais ado, 2007-2008, c'est une époque où je commençais à m'intéresser aux jeux rétro, en disant que le jeu vidéo, c'était mieux avant, parce qu'il y avait une magie faussement nostalgique, quand je regardais le passé. Mais cette année-là, en 2023, ayant enchaîné toutes les consoles dans l'ordre chronologique, non, je dois reconnaître que les meilleures générations pour l'instant, c'était les deux dernières, les 128 et les HD. Prenez ça, les puristes des années 90 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !